Salut à tous, on se retrouve pour ma première vidéo sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'une affaire familiale d'un joueur de l'équipe de France. Comme vous l'avez vu, dans le titre, c'est Jordan Vérotou, joueur de football évolu en l'AS-ROM en tant que milieu de terrain, né le 1er mars 1993 en France et qui est en train de rejoindre l'Olympique de Marseille. Et très important, il est marié à Sabrina Vérotou. Sabrina a grandi dans une famille plutôt nombreuse, avec plusieurs soeurs, dont une petite soeur. Sa petite soeur Rosalia, à partir de 2013, elle va subir des attouchements par son père. Et en 2017, son père va commettre l'impardonnable. Il va violer sa fille. La police est mise au courant de suite et ils vont arrêter le père. Le père va se faire juger à deux ans de prison en 2021. Mais si je vous parle de Vérotou et de cette affaire, ce n'est pas pour rien. Donc Sabrina, femme de Vérotou, et toutes ses soeurs, ont renié leur petite soeur Rosalia car elle a accusé son père. Et en plus de ça, le footballeur va payer l'avocat du père. En effet, à la demande de sa femme, Jordan Vérotou va payer l'avocat du père qui a violé sa fille. Donc, il consonne indirectement ce qu'a fait son père. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, Vérotou est annoncé à Marseille. Et les supporters ont créé un hashtag VérotouNoteWelcome pour montrer qu'il ne cautionne pas qu'il ait payé l'avocat. Et tout simplement qu'ils ne veulent pas ce type d'individu dans l'équipe de Marseille. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis désolé si je bégaye un peu ou je n'articule pas ou je parle trop vite. C'est ma première vidéo. On se trouve pour la prochaine vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine.